... Je me trouve actuellement au Théâtre Banque Nationale. On est venu rejoindre la célèbre et sympathique Claudine Bournage de Diffusion Sanglé. Comment ça va aujourd'hui, Claudine? Je vais garder sympathique. Pas célèbre. Bien oui, tout le monde te connaît. Claudine, on va présenter le dernier week-end 2017 de votre programmation. Bien oui, déjà, mais quand même, vous avez connu une superbe année 2017. Faites-tu un petit bilan, un petit retour? Ça a été quoi tes coups de coeur cette année? Ah, Seigneur! On dirait que le temps passait de m'en mettre que je ne me souviens pas de tout ce que j'ai vu. Moi, je vois beaucoup de spectacles avant vous. En fait, tous les spectacles qui sont dans la programmation, j'essaie de les voir. T'as une longueur d'avance. Donc là, j'ai une longueur d'avance dans ma tête de choses que je viens de voir déjà. Un beau coup de coeur pour moi, ça a été Matt Oluboski. Cette année, en chanson, un show hallucinant, vraiment super bien fait. Il y a eu l'hommage à Pink Floyd avec Richard Petit, qui était assez magistral. Bien sûr, le spectacle de Styx, bien, elle dure à back pour mon coeur de rock'n'roll. Tu sais, c'était sur la coche, comme on dit. Charlotte Cardin, qui a été vraiment une très, très belle découverte. Les spectacles d'humour, qui sont très, très nombreux, bien sûr, qui nous apportent toujours. Puis qu'on trouve de plus en plus dans la programmation. Exact. Oui, il y a Simon Leblanc, cette année, qui m'a fait tordre de rire, vraiment. Un gars qui sort de nulle part, qui arrive avec son pack-sac, qui met son pack-sac dans la loge, qui rentre sur scène, qui fait crouler le monde de rire pendant deux heures, avec aucun texte, écrit, aucun décor, un micro dans la main. Simple, efficace. C'est vraiment fabuleux. Vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour ce jeune homme-là qui sort de nulle part, encore une fois, puis qui nous amène à des places complètement hallucinantes. Puis chaque soir, son spectacle est vraiment différent. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ça. Louis Té aussi, qui est arrivé avec une petite touche qu'on voit moins en humour, plus actualité, chômage, c'est très, très songé. Écoute... J'ai eu des beaux coups de coeur, mais il y en a tellement eu. Je l'ai choisi aussi, ces coups de coeur-là. Tu sais, je les vois des fois 15 minutes, mais je fais, ah, mon Dieu que ça, ça a l'air intéressant, puis qu'on a le goût de le faire découvrir. Puis il y a des belles affaires qui s'en viennent, Nancy Quartz qui s'en vient, qui sont phénoménales à voir sur scène. Il y a Demain matin, Montréal Matan, qui a eu des critiques d'Irambic, et puis qui les méritent vraiment, parce que c'est vraiment un superbe spectacle. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Il y a le projet de Guillaume Lemait-Tivierge, justement, qui a pris naissance, qui prend naissance, qu'on travaille depuis deux ans avec lui, qui est venu nous rencontrer pour savoir qu'est-ce qui fonctionnait dans les salles de spectacle, qu'est-ce que les gens aiment voir en théâtre et tout ça. Il a écrit une production basée sur ces dires-là qu'on avait discutés. Et là, c'est lancé, ça va avoir lieu cet été ici, même au Théâtre Banque Nationale, avec les belles-sœurs aussi. Donc, il va y avoir beaucoup de belles nouveautés, de beaux spectacles à découvrir pour 2018. Mais là, on va conclure en beauté l'année 2017, la dernière fin de semaine. Qu'est-ce qu'on a à découvrir? En fait, un premier spectacle en semaine? Ça va être jeudi, je crois. En fait, cette année, nos choix de théâtre se sont vraiment portés sur des grands classiques. Vous avez pu voir dans la programmation des offres comme Anne, la Maison, Pignon vert, Le chat beauté. Et là, on poursuit avec Sherlock Holmes, qui est une histoire très, très connue, bien sûr, qu'on offre au public, mais qu'on offre aussi en sortie scolaire. Donc, les jeunes peuvent découvrir ou redécouvrir cette histoire-là, s'ils ont eu la lecture par leurs parents, bien sûr. C'est un spectacle qui est tout âge. Alors, autant pour les jeunes que les adolescents que les adultes, c'est vraiment l'histoire du célèbre enquêteur sur scène. C'est fait par le théâtre, advienne que pourant. Vraiment, ce sont des belles créations, toujours un peu comiques, un peu loufoques. Donc, j'ai vu Sherlock Holmes, j'ai adoré ça. Puis, c'est encore plus beau quand tu le vois avec des enfants parce que là, ça rit vraiment beaucoup. Et puis, les acteurs s'adaptent aussi au public. Alors, si c'est un public très jeune, ils vont jouer plus loufoques, plus comiques. Tandis que si c'est un public adulte, bien, ils vont y aller dans la vraie affaire. Mais tout le monde va trouver son compte dans un spectacle comme ça. Tout le monde va trouver son compte, c'est certain. Alors, cette année, c'est vraiment ce qu'on avait décidé à Division Saint-Denis de se baser sur des grands classiques, sur des histoires très, très connues. Alors, voilà, Sherlock Holmes, c'est une bonne occasion de faire découvrir le théâtre aux jeunes aussi. Tout à fait. Parce qu'ils écoutent beaucoup la télévision, mais de voir un truc se faire justement live comme ça devant eux, c'est très, très intéressant. Puis, on le voit dans les sorties scolaires. Les jeunes sont passionnés. Ils sortent de là en parlant. Moi, ça me fait mourir. Je me tiens ici, là, je les écoute sortir. Pourquoi c'est déjà fini? Madame! Oui, mais c'est terminé le spectacle. Oui, mais la fin de l'histoire, là! Tu sais, on est comme habitués de retourner la page. Oui, là, la dernière affaire, mais là, ils ne peuvent plus voir. On va reculer sur Internet, sur les vidéos. Mais tu sais, c'est intéressant de les faire vivre ça aussi, de voir les rideaux qui tombent, les lumières qui ouvrent, toute cette expérience-là. Et puis, les comédiens qui réagissent à la foule aussi, qui vont rire, qui vont embarquer dans l'histoire. C'est ça, les enfants interagissent, ils crient. C'est vraiment beau à voir. Alors, Sherlock Holmes est une super off, là, pour le théâtre, pour la famille, pour les adultes. Alors, gênez-vous pas. Un spectacle à découvrir, c'est jeudi, cette semaine. On finit ça en humour, ce week-end. Un humoriste très apprécié des Québécois. Je vais te laisser le nommer, parce que je vais m'en faire chier. Je t'attendais, il y a deux ans. C'est pas facile. Moi, j'ai pratiqué pour l'écrit. À dire Al-Qaïdé. 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 Bon, j'ai arrêté pas trop loin. Je t'aime pas si ça fait Al-Qaïdé. Ça, là, je pensais que je fais de même. Donc, c'est ça, on l'a beaucoup vu à la télévision. On l'a vu beaucoup à la télé. Il y a aussi une tournée, il y a plusieurs années, qu'il y avait fait une tournée, je dirais, 4 ans peut-être, 4 ou 5 ans, il y avait fait une tournée de rodage, il y avait fait un premier one-man show qui avait bien fonctionné. Il a disparu, un petit bout, pour faire la télé. Parce qu'on l'a vu, justement, c'est ça, l'émission « Like moi ». Il a fait beaucoup de trucs pour enfants, des trucs d'humour. Il revient avec ce spectacle-là qui s'appelle « Ingénu ». Et le titre est tout à fait à propos, parce que des fois, tu te dis, mon Dieu, on dirait qu'il a 5 ans, parce qu'il fait beaucoup de jeux de mots. C'est un petit humour intelligent, là, quand même. Mais c'est un grand amour de la langue française aussi, puis il joue beaucoup avec le vocabulaire. Il joue avec les vocabulaires avec les mots exactement. Un gars qui est très drôle, juste à regarder sa gestuelle, il joue beaucoup avec son corps. Alors, Adib sera du côté de la salle Pierrette, Gaudreau. Oui. Et ça, c'est vendredi, le 15. Et puis c'est lui qui va nous clare ça, cette saison-là, de spectacle 2017. On va finir sur un fourrille. Oui, tout à fait. Mais on a ri, en fait, toute la saison, toute l'année avec Diffusion Saguenay. Puis je crois qu'on prend qu'on va rire encore pas mal. On va se garder des sujets 2018 pour la semaine. Oui, on va rire. On va pleurer, on va danser, on va taquer du pied. Puis justement, vous avez une belle promotion pour préparer l'année 2018, nos sorties. Oui, promotion qui est de plus en plus attendue. Là, je suis même rendue, j'en reçois des courriels autour du mois d'octobre. Avocat dans ses camions, comment ça? Alors, les gens l'attendent. Alors, c'est deux spectacles pour 75 $. C'est vraiment deux spectacles. Alors, c'est pas deux billets de Dominique Paquette pour 75, c'est deux spectacles différents. Alors, ça, ça vous permet d'en faire. Vous achetez une paire pour vous autres, une paire pour votre ami. Cadeau faite, cadeau à vous. C'est parfait, parfait. Oui, juste avant Noël, le temps des fêtes, c'est idéal. Ça, c'est juste pour le 31 décembre, pour ça que les gens peuvent se procurer. Pour toute la programmation à venir. Oui, il y a quelques exceptions, parce qu'il y a des producteurs nécessairement qui n'embarquent pas. Comme demain matin, Montréal-Mataire est un bon exemple. Ça vient à presque 66 $, mais ça fait une réduction. Oui, il y a d'autres événements que ça ne reviendrait pas. Économique, je veux dire, parce que c'est inférieur à la moitié, 75 $. Non, c'est ça. Alors, mais presque toute la programmation est disponible. Jusqu'au 31, au kiosque de Noël de Place du Royaume, aussi, situé près de l'aire de restauration, ça, on est en place jusqu'au 25. Alors, pour les cadeaux, c'est parfait. Sinon, les cartes cadeaux aussi, toujours très accessibles. Vous pouvez aller en ligne, vous pouvez procurer ça partout. Oui, tout à fait. Donc, belle promotion. Claudine, on va se revoir la semaine prochaine. On va mettre la table un peu pour la prochaine année. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine pour plaisir de te retrouver. Merci. Merci.